Musique Alors, quel rapport entre Still Loving You et le sud de l'Espagne ? Eh bien, tout simplement, les accords qu'emploient tous les styles en gros de flamenco, ce sont exactement les mêmes accords en fait que Still Loving You, c'est-à-dire la mineure, bon, la mineure basse sol, c'est-à-dire que c'est un sol aussi, un la mineure basse fa, c'est-à-dire que c'est un fa majeur, et qui va vers un mi-septième, bien sûr. Voilà, là-dessus, bien sûr, tournent deux gammes, c'est-à-dire la gamme de la mineure, la, si, do, ré, mi, fa, sol, et sur le mi-septième, on dira la gamme harmonique mineure de la, c'est-à-dire on a la septième qui a été augmentée de demi-ton, c'est-à-dire la septième majeure, qui va bien sûr bien, la septième majeure de la, c'est la tierce majeure de mi, qui revient bien sur le la. Donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est ces trois accords, la, sol, fa, qu'on va enchaîner avec des petites notes de la gamme, exemple, on commence simple. Bon, alors, il faut faire ça sur tout le manche. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on peut employer tout ça sur les schémas de la gamme mineure, on essaye bien sûr de mettre la bonne note, c'est-à-dire qu'on est sur un la, on peut faire un la, un do ou un mi, on va essayer de trouver partout. Sur un sol, on va pouvoir faire un sol, un si ou un ré. Sur un fa, on va pouvoir faire un fa, un la, et un do. Et sur le mi, on fera le mi, bien sûr qui est majeur, donc sol dièse, le fameux sol dièse, qui est aussi la septième majeure de la, et aussi un si. On peut aussi employer la friade de chaque. La do mi, ça donne pas mal aussi d'idées. Arrivée sur la note du sol, on fait la friade de sol, sol, si, ré. Fa. Le triade de fa, fa, la, do. Et le mi, avec la triade de mi. Et on est sur le la. Ça donne des idées. Ça donne des idées. Et ensuite, on peut faire beaucoup de choses. bien sûr, techniquement, on peut aussi faire les six premières notes de la gamme de La, par exemple, et essayer chaque fois de trouver une suite. et sur la septième de suite. Voilà, et sur la septième de suite. Et si on l'augmente de la demi-tour, on est bien sûr sur le mi. Ce qui nous donne une gamme harmonique mineure, si on augmente la septième de La. Voilà. Et en fait, cette note, on va essayer de la retrouver sur tous les schémas. sur la deuxième. Et puis, sur le deuxième. On peut trouver beaucoup de choses très jolies en mélangeant ces deux gammes. Donc la gamme mineure sur les trois premiers accords, La, Sol, Fa et la gamme harmonique mineure sur le mi septième. Voilà donc, on se met à cette impro avec ces notes là, on essaye de faire des choses mélodiques, et bon si on a un petit exercice qui traîne ça fait pas de mal, celui que j'adore dans la gamme harmonique mineure, c'est un exercice symétrique, c'est-à-dire qu'on commence carrément par la septième majeure, le Sol dièse à la quatrième case sur la grosse cordée, on fait Sol dièse, La, Si, l'accord de La on fait Ré, Ré, Mi, Fa et on fait ensuite l'octave, le nouveau Sol dièse, La, Si, Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La, Si et Ré, Mi, Fa. Ce qui permet aussi d'aller dans les aigus assez rapidement. C'est bon. 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 Voilà, j'attends vos vidéos. Attention, petite mélodie donc en perspective à composer sur ces accords-là. à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.